Si on considère donc la donnée en elle-même, quelle réglementation s'applique à la donnée ? Alors déjà quand on parle de données, on doit premièrement distinguer ce qui va rentrer dans la catégorie des données à caractère personnel et ce qui n'entre pas dans cette catégorie. Aujourd'hui on parle beaucoup du RGPD, le Règlement Général Européen sur la Protection des Données, qui est un règlement qui vient préciser la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978. Donc il ne s'agit pas d'une révolution en soi, puisqu'on avait une réglementation qui préexistait depuis 1978 sur cette protection des données, sur la protection des données, qu'il s'agisse de données digitalisées ou de données papiers qu'on va retrouver dans des armoires ou autres. Ces données à caractère personnel, elles sont définies de manière très large. On parle de données à caractère personnel, le texte définit la donnée à caractère personnel comme une donnée directement ou indirectement identifiante, donc qui permet de remonter jusqu'à une personne physique. Ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le nom, le prénom, l'adresse mail constituent une donnée à caractère personnel de la même manière que des données liées à votre santé, à vos opinions religieuses ou autres. Mais si on va un petit peu plus loin, et notamment sur la terminologie indirectement identifiante, on peut retrouver des données comme une adresse IP ou le numéro de série d'une pièce détachée d'un véhicule automobile, qui vont également constituer des données à caractère personnel. Donc l'acception, la définition même d'une donnée à caractère personnel est quelque chose qui est entendue aujourd'hui très largement. Cette réglementation sur la protection des données, elle implique un certain nombre de contraintes et de règles à appliquer à partir du moment où on va collecter ce type de données. Dans le cadre de votre projet, des données par exemple qui concerneraient les exploitants, naturellement devront respecter un certain formalisme, que ce soit au moment de la collecte, avec des informations à donner sur l'exploitant pour lui expliquer, voilà on va collecter vos données pour telle et telle finalité, donc les objectifs du traitement. On va devoir associer à ces traitements des mesures organisationnelles et techniques, et là je cite le texte, pour assurer la sécurité et la confidentialité de ces données, faire que n'importe qui n'y ait pas accès, en tout cas toutes personnes, seules les personnes habilitées à accéder à ces informations devront pouvoir y avoir accès. Donc ça c'est pour éviter les cas de vol de données, d'utilisation frauduleuse de données ou autre. Et dans certaines hypothèses, recueillir le consentement des personnes pour les traitements, ou pour par exemple dans d'autres hypothèses, des sollicitations commerciales qui pourraient être associées. Il ne faut pas oublier également, quand on parle de créer en fait une base de données, de partage d'informations, tout ça va prendre la forme d'une plateforme qui va être digitalisée vraisemblablement. Cette plateforme digitalisée, elle va également nécessiter des accès de catégories d'utilisateurs, donc qui vont accéder à cette base et qui, lors de la consultation des bases de données, ou même d'une inscription en créant un compte sur la dite plateforme, vont rentrer un certain nombre d'informations personnelles, ou vont faire l'objet d'un certain nombre de collectes qui vont aller de log de connexion jusqu'au numéro de compte, ou un mot de passe. Ces informations-là, également, ce sont des traitements de données à caractère personnel qui devront faire l'objet d'une inscription au sein d'un registre, on parle d'un registre d'activité des traitements, c'est un formalisme qui remplace aujourd'hui les déclarations que l'on faisait auparavant auprès de la CNIL, pour que la personne qui va éditer cette plateforme, qui va porter le projet, puisse être en capacité de justifier un instant T que, justement, elle a mis en place, des mesures de sécurité, qu'elle a vérifié que les données qu'elle collectait étaient bien strictement nécessaires aux traitements qui étaient mis en place et aux objectifs. Donc, tout un tas de choses qui vont venir aider au paramétrage de la création même de cette plateforme, tant au niveau des données qu'on va collecter auprès des exploitants, par exemple, mais aussi des données des différentes catégories d'utilisateurs de la plateforme. J'aimerais savoir quelque chose. Je suis un utilisateur, je donne une donnée, quel droit j'ai sur ma donnée ? Alors, ça, c'est effectivement une question qui a agité l'Assemblée nationale au moment de la modification de la loi informatique et liberté, suite à l'entrée en vigueur du règlement européen, et avec cette question qui est traitée de manière très théorique, qui a donné lieu à plusieurs courants pour savoir, aujourd'hui, est-ce qu'on est propriétaire de ces données à caractère personnel ? Alors, ma position, elle est très claire là-dessus. La réponse, c'est non. Vous n'êtes pas propriétaire de vos données à caractère personnel. Alors, ça peut paraître surprenant d'un premier abord, mais si on creuse un petit peu plus loin, avec un exemple très simple que je vais vous donner, vous allez comprendre la raison. Si on part du principe que l'on réfléchit sous l'angle juridique, on parle d'une propriété juridique. Bon, vous êtes propriétaire de votre voiture. Il se trouve que votre voiture, vous pouvez vous déposséder de cette voiture. Vous pouvez la vendre. Votre voiture, vous pouvez la louer, si vous le souhaitez. Vous ne pouvez pas vendre votre nom, votre prénom. C'est quelque chose qui est intrinsèque, qui est attaché à la personne. Et là-dessus, le Conseil d'État, il y a de ça de nombreuses années, avait créé en fait une doctrine qui est l'un des fondements même de la réglementation sur la protection des données, qui est d'expliquer que sur nos données à caractère personnel, on exerce des droits. C'est le principe d'autodétermination informationnelle. Alors ça, ça fait partie de ces grands principes fumeux juridiques, mais qui ont quelque chose de très intéressant. C'est-à-dire qu'à partir de là, on se dit, moi, sur ma donnée, quand je suis exploitant, je vais pouvoir accorder à tel ou tel acteur des droits d'utilisation, que ce soit tel réseau social ou cette plateforme de partage de la connaissance. Et ce droit d'utilisation de ma donnée, il est restreint. C'est-à-dire qu'il va être restreint à un certain nombre de critères, que ce soit des critères de durée, que ce soit des critères de sécurité ou autre. Donc, vis-à-vis de ce principe d'autodétermination informationnelle, on doit nécessairement en amont paramétrer le traitement, justement, pour permettre aux personnes visées par les dits traitements d'exercer ces droits, sous couvert du principe d'autodétermination informationnelle. D'accord. Donc, chaque utilisateur a un droit d'utilisation sur ces données ? Oui, et a un droit d'accorder. D'accord d'accorder pour autant que ? D'autres utilisations, mais sur lesquelles il aura été dûment informé. Voilà. C'est-à-dire que l'exploitant va dire, au moment de la collecte de ces informations, donc on va prendre son nom, son prénom, son adresse, l'adresse de l'exploitation, tout ça rempli dans un traitement, et bien, dans le cadre du paramétrage, donc lié à cette information, il va consentir à une utilisation de ces informations, mais dans un cadre bien précis, que ce soit en termes de durée, de finalité, ou ce genre de choses. Donc ça, c'est dans le cadre des données personnelles. Tout à fait. Après, il peut y avoir d'autres types de données. Oui. J'entends là des données que, mettons un agriculteur, sera même de fournir à une application, une essence de plante, un système, un rendement, etc. Exactement. Ça, c'est d'autres types de données. Tout à fait. Et comment s'applique la réglementation en la matière ? Alors là, on va parler d'une autre réglementation. Alors, il y a en projet un règlement européen de données à caractère non personnel, qui est aujourd'hui dans les tuyaux. Mais je pense que ce qui est le plus intéressant dans ce cas précis, c'est d'évoquer la constitution de bases de données au regard de la contrainte légale liée au droit de la propriété intellectuelle. Puisque aujourd'hui, le droit de la propriété intellectuelle permet de protéger, alors déjà, premièrement, le logiciel qui va permettre d'utiliser un certain nombre de données, de faire des extractions, de tirer des rapports, de faire du monitoring ou autre. Donc ça, c'est tout l'environnement logiciel. Donc ça, c'est protégé par le droit d'auteur. Le logiciel en France est protégé par le droit d'auteur. C'est considéré comme un écrit. Un code source est un écrit. Donc c'est protégé par le droit d'auteur. Ça, c'est la première chose. Et puis, il y a une autre subtilité qui est très importante en matière de données non personnelles. C'est ce qu'on appelle le droit sui generis des producteurs de bases de données. Alors là, ça vaut le coup qu'on s'arrête un moment là-dessus. Je ne vais pas parler latin à l'occasion de cette interview. Mais l'idée, c'est d'expliquer comment le droit peut permettre, sur des grands projets tels que celui que vous portez, de regarder comment piloter un tel projet et l'utilisation qui sera faite de cette base documentaire partagée ou autre. Le droit du producteur de bases de données confère au dit producteur, donc on a un statut de producteur de bases de données, la possibilité d'interdire des extractions qualitativement et quantitativement substantielles de cette base. C'est-à-dire que lui-même va régir sur la plateforme des droits d'extraction qui pourraient être exercés par des tiers à travers du scrapping ou d'autres méthodologies. Donc, juste quand vous dites producteur de bases de données, on parle potentiellement d'un agriculteur ? Alors, là encore, vous avez raison, on resserre la focale sur qu'est-ce qu'un producteur de bases de données ? Un producteur de bases de données, c'est quelqu'un qui justifie d'investissements qualitativement ou quantitativement substantiels, matériels, financiers et humains pour la constitution et l'enrichissement de cette base. Donc, ça peut très bien être un exploitant, bien sûr. Ça peut être également l'éditeur de la plateforme qui va engager un certain nombre d'investissements pour collecter ces données non personnelles, les implémenter, les organiser pour justement en tirer des statistiques, des analyses prédictives ou ce genre de choses. Et donc, au moment de la création du projet, des professionnels du droit devront intervenir pour justement clarifier qui est producteur de la base de données, donc qui pourra justement créer ce pilotage et puis derrière ça aussi valoriser les investissements qu'il aura engagés pour la constitution et plus exactement l'enrichissement de cette base. Et là, on parle alors, on parle de bases de données, mais on ne parle pas encore de développement. Enfin, j'allais dire qu'à partir du moment où des données sont sur une base de données avec un propriétaire qui est peut-être identifié, de là aussi, il y a des utilisations qui vont être diverses sur la donnée. Absolument. Les données peuvent être vendues à un tiers. Des données peuvent être utilisées, agrémentées pour donner lieu ici à une publication, ici à une autre application. Donc là, on arrive effectivement à un autre sujet, donc on continue de descendre le processus. Et donc là, on va se mettre dans la position où la plateforme a été créée et à travers les différentes collectes de données qui vont peut-être d'ailleurs mélanger des données à caractère personnel et des données qui ne sont pas à caractère personnel, on va créer ce qu'on appelle des jeux de données. Et sur ces jeux de données, on va pouvoir appliquer des licences sous réserve du respect d'un certain nombre de principes. Alors ces licences, ça va être des licences d'utilisation qui vont être potentiellement gratuites ou potentiellement payantes. C'est là où on va rentrer dans tout ce qui est open data ou alors tout simplement vente de bases de données ou location de bases de données. C'est relativement simple quand il s'agit de données à caractère non personnel, puisque là, ça se traduit par la formalisation de contrat. Donc on est sur ce qu'on appelle le principe de consensualisme, c'est-à-dire qu'on va contracter et associer à des jeux de données des licences, qui vont être soit des licences libres qui se retrouvent aujourd'hui un peu partout dans le monde sur ce type de projet, ou alors liées à l'open data ou autre, ou alors des licences dites propriétaires qui vont réglementer l'usage et potentiellement demander une rétribution en contrepartie de l'accès et de l'utilisation des dites bases. Les choses se compliquent quand on intègre des données à caractère personnel, parce qu'à partir du moment où on va céder une base ou un droit d'utilisation à une personne tierce, il faudra automatiquement non seulement informer la personne concernée, mais également obtenir son autorisation. Ce dont on parle ici, c'est par exemple l'opt-in. Quand on parle d'opt-in, c'est ça, c'est le consentement de la personne. Donc, en règle générale, quand on va être sur une logique mercantile, une logique de commercialisation d'une base de données ou d'une ouverture de cette base de données à des tiers, il faudra procéder à ce qu'on appelle l'anonymisation de ces bases de données, c'est-à-dire qu'on devra purger les jeux de données de toute information qui permettrait de remonter directement ou indirectement à une personne. Ce qui, en soi, pose certaines problématiques. Je pense notamment à plusieurs projets d'entrepôt de données qui peuvent mélanger dans une gigantesque soupe tout un tas de données non personnelles, mais grâce à la puissance des algorithmes actuels et au génie des datascientistes, on va réussir à désanonymiser des données et donc revenir sous l'empire de la réglementation informatique et liberté et donc de toutes les contraintes que j'ai rapidement évoquées. J'entends bien comment pourrait s'appliquer cette loi avec une dizaine de personnes, mettons. Mais quand on est dans des communautés qui participent à fournir des données dans le cadre d'applications et qui vont créer par là même des données collectives, pas des données collectives, des créations de connaissances collectives, donc nouvelles, qui vont elles-mêmes donner lieu à d'autres, comment est-ce qu'on peut retracer tout ce que vous dites ? Est-ce que vous pensez que c'est... Absolument, vous connaissez l'advise Shadok, c'est ma préférée, quand il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. C'est un métier, en fait, tout simplement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense qu'on est tous d'accord pour se dire que le fait de protéger les droits et libertés des personnes et notamment leur vie privée, c'est un objectif sur lequel on peut avoir une adhésion de tous et les exploitants et les informations personnelles des exploitants en font partie. Et donc là-dessus, des règles simples d'anonymisation, d'information et de paramétrage des traitements à travers des processus que l'on fait nous tous les jours dans le cadre de notre activité ne posent absolument aucune problématique, que ce soit d'ailleurs en termes de coût, d'organisation ou autre. Il faut connaître, il faut savoir, il faut faire pour bien faire les choses. Et j'ai envie de vous dire aussi, c'est un élément fondamental pour construire des bases de données qui seront non seulement exploitables, qui seront d'autant plus enrichies que les personnes auront consenti, auront été mises en confiance par rapport aux garanties qui seront associées au traitement, donc elles pourront fournir plus d'informations exploitables, ce qui permettra d'éviter les biais dans les analyses prédictives dans le futur, et également de valoriser économiquement ces bases de données. Puisque aujourd'hui, la Cour de cassation est très claire là-dessus, une base de données qui est constituée en violation de la réglementation informatique et liberté doit être placée en dehors du commerce, donc ne peut pas être valorisée économiquement. Donc tous les feux sont au vert pour gérer la question de la protection des données, et encore une fois, c'est tout à fait faisable à partir du moment où on fait bien les choses, dès le moment de la conception, nous dit le règlement, à travers les paramétrages que j'ai évoqués. Maintenant, vous soulevez une autre problématique qui est cette problématique de plateforme collaborative où on va mélanger des données et surajouter d'autres données et autres. Ça, c'est réglé aujourd'hui de manière assez simple, même s'il y aurait des choses à redire quand on va dans le détail, mais l'histoire des logiciels libres, c'est quelque part cette même philosophie. Donc il n'y a aucune problématique de construire en fait un environnement juridique sur l'utilisation de la donnée, mais dès lors que tout est bien clarifié. C'est-à-dire que le rôle en fait de l'expertise juridique là-dessus est d'éviter qu'il y ait, au-delà de la sécurisation juridique dont je vous ai parlé sur la protection des données personnelles, mais qu'il y ait derrière sur la partie propriété intellectuelle, à un instant T, une personne qui accepte de collaborer, mais sans avoir réellement cédé ses droits, et puis quelques années plus tard, parce que finalement la plateforme collaborative dérive vers quelque chose de beaucoup plus mercantile, va mettre le projet par terre en faisant une revendication de droits et en attaquant tous les autres acteurs pour contrefaçon sur des apports que lui aurait donné en toute bonne foi, en tout cas on le croyait à un moment, et rien n'avait été acté à ce moment-là. Et ça, je ne vous parle pas de cas d'école, ce sont des choses qui se retrouvent dans bien des secteurs. Et donc, dès le moment de la création de ces bases, ce qui est important sur l'aspect propriété intellectuelle, si on est dans une logique purement collaborative, non mercantile, où les aspects commerciaux seront guidés par une politique qui a été clairement définie, en prenant en compte la dimension juridique, dès le moment, dès le premier instant de la conception, eh bien il n'y a absolument aucune difficulté pour derrière ouvrir les choses, c'est-à-dire pour qu'on soit réellement sur du quasi open data et que tout cela s'enrichisse progressivement et permette à une communauté toujours plus large d'en bénéficier. Ce n'est pas antinomique, en fait le droit doit être utilisé comme un outil, comme un levier, mais en aucun cas comme quelque chose qui va créer de l'usine à gaz et qui empêchera les choses de fonctionner. C'est tout le contraire, en fait. C'est tout le contraire. Quand on connaît bien justement les textes, la réglementation, le droit doit être facilitateur plutôt qu'une nouvelle contrainte. Juste, j'entends bien tout ça. J'ai été, je pense, tout au long du discours un peu, comment dire, lâché dans l'idée entre les données personnelles et les données non personnelles. C'est vrai, j'ai l'impression que dans le discours, ce que vous parliez, c'était la vie privée, les données personnelles, ça, ça j'entends. Mais il y a aussi le côté aspect de données non personnelles. On peut revenir là-dessus. En fait, pour gérer juridiquement de la donnée, on va avoir deux sphères qu'il va falloir manipuler. Une sphère qui va être une sphère logicielle, c'est-à-dire qu'une donnée, pour accéder à tout un tas de données, créer des tableaux, des moniteurs, des analyses prédictives ou autres, il va falloir créer des tables, des bases, des gestions d'accès ou autres. Et donc, un environnement logiciel qui va permettre de faire fonctionner la base. Cet environnement logiciel, ça va être des API, ça va être du développement, des codes, etc., etc. Donc, tout un tas d'éléments, de connecteurs ou autres, qui vont être appréhendés par le droit de la propriété intellectuelle, c'est le droit d'auteur. Donc là, pour être très clair, ce logiciel, cette base de données, ce site Internet, vont être protégés dès lors que l'on justifiera du critère de ce qu'on appelle l'originalité. Alors, l'originalité, ça peut paraître très vague comme ça. La jurisprudence nous dit que l'originalité se définit par une œuvre qui reflète l'empreinte de la personnalité de son auteur. Alors, vous allez me dire, bon, merci, mais qu'est-ce que ça veut dire en soi ? Bon, tout ça se démontre, mais c'est assez complexe, surtout quand on est sur de la base de données. Mais ça reste quand même une sphère à manipuler. Et puis, l'autre sphère, donc là, on n'est pas sur le contenant. On doit distinguer le contenant, donc le contenant et logiciel, le contenant logiciel de la base de données, du contenu. Là, le contenu, ce sont les données en soi. Et ces données, elles ne sont potentiellement pas originales. Elles vont mélanger des données complètement publiques, liées à l'environnement, liées au climat. On parlait tout à l'heure de la superficie, enfin des choses qui peuvent se retrouver dans plein d'autres bases différentes. Mais en fait, c'est leur réunion, leur association et leur classement qui va permettre de générer ce qu'on appelle le droit sui generis des producteurs de bases de données. Donc, c'est un droit dérivé du premier que j'évoquais. Et qui là, à partir du moment où, encore une fois, on justifie d'investissements substantiels, matériels, humains et financiers, et que l'on aura le statut de producteur de bases de données, que l'on va pouvoir régir l'utilisation de cette plateforme. Alors, régir l'utilisation de cette plateforme, ça va être concrétisé par des conditions générales d'utilisation. Donc, quand on va se loguer pour accéder justement aux superficies ou à des tableaux qui vont être enrichis, ou des analyses prédictives qui vont être enrichis, on va devoir valider des conditions générales d'utilisation pour expliquer ce que l'on peut faire et ce que l'on ne peut pas faire sur cette plateforme. Est-ce qu'on peut exporter des jeux de données, les republier par ailleurs pour en faire commerce ? Ou au contraire, est-ce qu'on doit uniquement l'utiliser dans le cadre de la plateforme, dans l'environnement de la plateforme, et tout enrichissement devrait être associé à cette plateforme parce que c'était la volonté des fondateurs ? Voilà des exemples de règlements simples qui vont se retrouver dans des conditions générales d'utilisation. Mais on peut encore resserrer la focale, c'est-à-dire que sur la plateforme pourraient être publiés différents jeux de données, et sur ces différents jeux de données pourront être associés des licences différentes, suivant l'objectif, la finalité des choses. Donc vous voyez, en fait, en définitive, on a la réglementation sur les données à caractère personnel, on a la réglementation, le droit de la propriété intellectuelle sur tout le volet logiciel, et puis on a ce droit sui generis, donc ce droit dérivé des producteurs de bases de données, qui là va concerner les données en tant que telles, et qui va permettre de piloter les utilisations d'éventuelles extractions, et de se prémunir justement contre ce type d'extraction, qui est... c'est le grand banditisme généralisé sur Internet, c'est ça, c'est toutes les techniques de scrapping ou ce genre de choses qui sont réalisées sur les sites, et qui violent, y compris quand c'est fait de manière automatique, les conditions générales d'utilisation de grandes plateformes, et génèrent aujourd'hui du contentieux. Juste une dernière petite question, je reviens dessus, mais cet aspect producteur de données, ou producteur de bases de données, qui a donc des droits sui generis, voilà, quelqu'un, donc un utilisateur, peut prétendre être ou pas du tout, enfin, ce producteur, parce que quelque part, il va produire cette donnée, pour cette base de données, avec d'autres bien sûr, mais j'aimerais bien... Alors, là encore, j'ai envie de vous dire, c'est au cas par cas, c'est qui va investir, qui va justifier de ces investissements, on parle, je vous cite le texte, c'est des investissements matériels, humains et financiers, pour l'intégralité du système. Donc, on va être dans, potentiellement, si on est sur un projet collaboratif, ça peut être une communauté, comme une coopérative de plein d'exploitants, qui vont se regrouper ensemble, à travers ce projet-là, et mutualiser, en fait, les investissements matériels, humains et financiers, pour, justement, avoir, quelque part, ce statut de producteur. C'est au cas par cas, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que c'est au cas par cas, et tout ça se définit, in concreto, devant les tribunaux, parce que, quand il y a des litiges, la première chose, c'est de contester le statut de producteur de base de données. Et donc, ce qui sera écrit dans les conditions générales d'utilisation, et la manière dont on justifiera des différents investissements, pourra, justement, permettre de définir le statut de tout contributeur à cette gigantesque base. Mais le simple fait de fournir des informations, et potentiellement de bénéficier des informations des autres, en soi, ne permet pas d'avoir ce statut de producteur. Il y a d'autres éléments, et notamment une participation à tout l'environnement, toute la base de données, les investissements logiciels, encore une fois, tous ces autres éléments. Est-ce que l'open source change la donne, dans ce que vous nous avez dit, là ? Non, on est toujours dans cette logique. Alors, l'open source va changer la donne quand il y a des systèmes obligatoires, c'est-à-dire que, quand on va être sur la donnée d'intérêt général, la donnée publique d'intérêt général, où, effectivement, les acteurs publics ont l'obligation de mettre à disposition des bases de données en open source, avec des réglementations diverses et variées en la matière. Mais on est vraiment sur cette même logique. Aujourd'hui, on a absolument tous les moyens juridiques pour organiser les choses, pour éviter que tout ça se transforme en usine à gaz, et surtout pour ouvrir la porte à, demain, des contentieux, des revendications de droits qui pourraient nuire, voire détruire le projet de plateforme en tant que tel. Voilà, c'est ça qu'il faut éviter, en fait. Et pour ça, il faut, très en amont, ne pas oublier le juridique, parce que c'est à travers, justement, ces grands guides juridiques et ces différentes préconisations, et là, on est sur du pratique aux pratiques, je vous parle vraiment de l'environnement de la plateforme, permettra d'assurer la pérennité du projet. Alors, une toute autre question, c'est... Est-ce que vous pensez qu'on est aujourd'hui... On a dressé un peu un état de l'art, enfin, de ce qui est en termes de réglementation sur les données. On a approché les données collaboratives, etc. Et est-ce que vous pensez qu'on est dans un environnement juridique propice à ce type de projet, c'est-à-dire des projets basés sur l'échange, sur le partage et sur la construction commune, j'allais dire, de connaissances ? Est-ce qu'on est... Alors, contrairement à toutes les âneries qu'on lit un peu partout, et notamment tous ces discours anxiogènes sur la réglementation, y compris protection des données, qui sont, encore une fois, ce sont des âneries, je pèse mes mots, pour ne pas en dire plus, d'ailleurs, mais je vous renvoie là-dessus, au site de la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, qui a dénoncé un certain nombre de pratiques et d'arnaques qui, sous couvert de faire peur, en fait, c'est uniquement des démarches visant à arnaquer les gens, n'ayons pas peur des mots, c'est vraiment le terme. Il y a aussi beaucoup d'angoisse qui ont été générées par, du fait de la méconnaissance de ces différents textes, c'est souvent le cas, on a toujours peur, quand on ne connaît pas, de franchir la ligne. La réalité, elle est tout autre, c'est que le règlement européen est un très bon texte, il donne beaucoup de souplesse, il responsabilise les différents acteurs, il ouvre plein de possibilités, il a vraiment été pensé dans une logique business, je sais que je vais à contre-courant en disant cela, et que bien des acteurs, avec une renommée, une notoriété bien plus importante que la mienne, ont un discours qui est complètement différent, la différence, c'est peut-être que moi, je suis au contact quotidien de nombreux projets, et dans tout domaine, que ce soit l'e-santé, de la donnée environnementale, de l'open data public ou autre, et la réalité, c'est que quand on apprend à bien connaître ce texte, à le manipuler avec une certaine expertise, et qu'on est confronté aux différents acteurs, on s'aperçoit qu'à toute situation, on a une réponse juridique, positive, qui va permettre justement à un projet de se déployer, de se développer, tout en informant les gens, tout en préservant la transparence, tout en préservant la vie privée, en préservant aussi les droits de propriété intellectuelle des différents acteurs, donc encore une fois, oui, cette réglementation, qu'il s'agisse de la réglementation liée à la propriété intellectuelle ou au RGPD cité tout à l'heure, est tout à fait propice à ce type de projet. La seule, peut-être, limite, et c'est des vraies questions aujourd'hui et qui sont posées au niveau de l'Union européenne, concerne notamment le développement des grandes bases de données pour faire travailler l'intelligence artificielle, même s'il faudrait mettre des pincettes sur le terme intelligence artificielle, qui est à bien des égards extrêmement trompeur, le principe de minimisation des données, c'est-à-dire d'auto-limitation des différentes catégories de données que l'on va collecter dans le cadre de ce type de projet, donc on va auto-limiter les informations, notamment personnelles, sur les exploitants ou autres, peut aller à l'encontre d'une logique aujourd'hui de développement de l'intelligence artificielle qui, naturellement, a besoin de grandes masses de données pour se nourrir et continuer à accentuer la fracture que l'on connaît aujourd'hui entre des acteurs européens qui peinent à émerger et les géants américains et asiatiques. Là-dessus, on s'aperçoit qu'en Europe, on a la chance, et notamment en France, d'avoir les meilleurs experts pour développer des algorithmes qui nous permettent d'aller sur Neptune tellement ce sont des génies. Véritablement, on a des cerveaux aujourd'hui en France qui sont en capacité de créer des algorithmes d'une puissance extraordinaire et d'ailleurs, tous les autres pays nous jalousent de ça, sauf que sur deux projets distincts, vous mettez un algorithme extraordinaire mais avec une base de données limitée et de l'autre côté, vous mettez un algorithme tout à fait anodin, enfin, limité, mais avec une gigantesque base de données d'un Google, d'un Amazon, d'un Facebook, vous n'aurez pas les mêmes résultats. Et donc, voilà, aujourd'hui, on en est un petit peu là avec une volonté de dire qu'au niveau européen, on doit déjà sensibiliser l'intégralité des populations pour dire que ça peut être intéressant d'arrêter de fournir toutes les données à un certain nombre d'acteurs américains ou asiatiques, de se réapproprier dans une logique d'autodétermination informationnelle ces données, de privilégier peut-être des acteurs, bons élèves, qui vont préserver ma vie privée et puis aussi préserver une forme de souveraineté numérique, de souveraineté liée justement à l'utilisation de ces données pour permettre justement l'émergence d'acteurs qui seraient intéressants. Et voilà. Et je sais que les derniers scandales, je pense notamment à Cambridge Analytica ou d'autres scandales qui ont eu des répercussions sur l'intégralité de la planète, font qu'aujourd'hui, qu'on se situe en Asie ou aux États-Unis, le regard sur le RGPD et notre réglementation est complètement différent d'il y a quelques années où tout le monde nous moquait ou ces acteurs-là indiquaient clairement que l'Europe se tire une balle dans le pied en disant « bon ben voilà, ils n'ont encore rien compris, ils se tuent au niveau business à travers cette réglementation ». Moi, ma position, c'est de dire « non, on est dans la bonne direction, il y a des ajustements à faire qui sont nécessaires, mais le premier des ajustements, c'est un réveil démocratique dont des populations à toujours plus sensibiliser avec beaucoup de pédagogie sur la nécessité de ne pas faire n'importe quoi avec ces données et puis surtout de privilégier peut-être des acteurs plus proches qui apportent les bonnes garanties. » Et donc pour vous, le RGPD, c'est un soutien dans ce sens, c'est un soutien dans peut-être rendre les gens plus acteurs de leurs données ? Complètement. Et je vais même aller plus loin. Alors, il va falloir que les mentalités changent, mais aujourd'hui, les jeunes générations sont déjà beaucoup plus matures qu'on l'était à l'époque de la naissance d'Internet. Et donc déjà, changent beaucoup la donne. Mais moi, je suis persuadé qu'aujourd'hui, si on propose sur une plateforme des systèmes de profilage, donc premier gros mot, de ciblage, deuxième gros mot, de sollicitations commerciales, etc., mais que ces éléments-là sont assortis de garanties importantes dans un environnement justement juridique qui fera que l'utilisateur, parce qu'il sait que toutes ces données ne vont pas être vendues à tort et à travers et qu'il ne va pas être sur-sollicité via du spamming, mais au contraire, qu'on va lui pousser l'information qui lui sera utile, y compris pour faire ses achats ou autre, eh bien, ça lui donnera beaucoup plus de possibilités d'enrichir justement ce profilage, ce ciblage et donc de fournir encore plus de données et donc de continuer à faire travailler ces acteurs. La seule difficulté, c'est qu'aujourd'hui, la réglementation qui impose cette transparence, cette information, comme la plupart des gens que nous sommes, des acteurs, des utilisateurs lambda de n'importe quelle plateforme, ont eu cette habitude de voir leurs données partir dans la nature sans aucune information, d'être spammés à tort et à travers, de n'avoir aucune garantie. Et voilà, il y a une réticence qui fait qu'aujourd'hui, les bons élèves ne sont pas forcément récompensés. Et ça reste encore peut-être ceux qui mettent sous le tapis le sujet de l'information, du consentement qui continuent à générer du business. C'est en train de changer progressivement, on le voit dans le secteur de l'e-marketing, on le voit dans d'autres secteurs. Mais je crois profondément qu'à travers justement un langage pédagogique qui intègre des garanties juridiques, et tout le monde doit se remettre en cause, y compris les juristes, dans la manière d'expliquer les choses, que ce soit dans les conditions générales d'utilisation ou politiques de confidentialité, pour assurer cette confiance, c'est le maître mot, la transparence doit générer de la confiance. Et si on génère de la confiance, on travaillera beaucoup mieux la personnalisation de la relation client, avec encore une fois toutes les garanties adéquates. Et donc, on pourra générer une donnée qui sera d'autant plus enrichie, d'autant plus monétisable derrière, d'autant plus exploitable. Enfin bon bref, on retournera dans un cercle vertueux que malheureusement, on avait perdu, enfin même je ne pense pas qu'il ait réellement existé depuis la naissance d'Internet, puisque c'était globalement le Far West jusqu'à il y a encore quelques années. J'ai une toute dernière question, un petit peu à part. Je voulais savoir quelle était la valeur juridique des licences Creative Commons ? On est sur du contractuel, donc d'aucun vous dirait que, voilà, les contrats ont force de loi entre les parties. Moi, je mettrais simplement une réserve, c'est qu'il existe aujourd'hui certaines dispositions du Code de la propriété intellectuelle, qui sont des dispositions impératives de validité, de contrat, de validité, de cession, de cession de droit. Si on ne respecte pas le formalisme qui doit être respecté à peine de nullité, c'est prévu par le Code de la propriété intellectuelle, il peut y avoir des frictions entre ce type de licences, tout dépend de la manière dont elles sont écrites, naturellement, et le Code de la propriété intellectuelle. Donc ça, c'est une source d'insécurité juridique qui me permet d'émettre parfois certaines réserves. Mais, encore une fois, on est sur une logique qui est une logique contractuelle, donc une logique de liberté. C'est le principe. Et donc, tout ce type de licence peut être parfaitement utilisé. Sur les sujets à fort enjeu et quand on veut bien faire les choses, je préconiserais d'avoir une lecture attentive, notamment, je pense, sur toutes ces licences qui ne sont pas écrites directement en intégrant tout le formalisme prévu par le Code de la propriété intellectuelle français et certaines subtilités. il est plutôt de bon ton de travailler à des licences sur mesure qui permettront justement de paramétrer les types d'utilisation, les modalités de cession de ces licences. Et, encore une fois, ce n'est pas compliqué quand on sait faire. Donc, encore une fois, c'est tout à fait... Enfin, la faisabilité ne pose pas de difficulté. J'aimerais me permettre une dernière question. Donc, on parle de complexité, tout ça. On n'a pas abordé le côté... Enfin, entre guillemets, international. Si jamais c'est donné, effectivement, on peut imaginer des données qui viennent d'agriculteurs en France sur une application française ou peu importe. Et puis, qu'on ait aussi des données qui viennent de pays étrangers. Oui. Alors, là, de toute façon, si vous voulez, il y a très nombreuses règles et là, on rentre sur un niveau de complexité encore supérieur en termes de gestion des droits. Mais, contractuellement, les choses se règlent sur la propriété intellectuelle à travers le droit applicable qui sera prévu dans le contrat. Dans les conditions générales d'utilisation, dans les licences, on prévoira le droit applicable qui sera le droit français. Une autre subtilité pour les données à caractère personnel, et ça, c'est une grande révolution du Réglement européen sur la protection des données, c'est que, avant le 25 mai 2018, un Google, un Amazon ou une entreprise située au Japon, à Madagascar ou autre, lorsqu'elle collectait des données de ressortissants ou de résidents de l'Union européenne et qu'elle n'avait pas d'établissement ou de moyens de traitement en France, par exemple, elle pouvait se laver les mains de la loi informatique et liberté en disant, moi, ça ne m'est pas opposable. Moi, je suis une société californienne, j'applique la loi californienne et je fais ce que je veux. On s'est aperçu que ça, ce n'était juste pas possible, que ça créait une distorsion de concurrence, ça fait partie de la genèse du RGPD. Et donc là, là-dessus, la règle en matière de données à caractère personnel, c'est qu'à partir du moment où on réalise des traitements de données à caractère personnel touchant et concernant des résidents de l'Union européenne, le règlement s'appliquera. Donc là, le texte s'applique. Donc on voit bien déjà sur le volet données personnelles, pas de difficultés. Si l'exploitant, il est dans l'Union européenne, et bien le RGPD s'appliquera de manière uniforme. Et quand on est sur du droit de la propriété intellectuelle, de toute façon, on va être dans un environnement contractuel, contractualisé à travers des licences, à travers des conditions générales d'utilisation. Et donc c'est à l'éditeur de la plateforme ou au producteur exploitant au moment de la mise en ligne de son jeu de données en lien avec son exploitation de paramétrer la licence qui lui conviendra avec le droit que lui-même choisira avec une forme de liberté. Il y a des subtilités liées au rattachement ou autre, mais je pense que ça ne sert à rien de rentrer dans le détail aujourd'hui. L'idée, c'est celle-ci. Et on n'a pas parlé de métadonnées ici, et c'est un enjeu qui est colossal dans la logique d'enrichissement de la donnée, justement, de créer justement une donnée qui soit exploitable. C'est, je pense notamment à travers ce type de projet, l'idée justement de travailler une forme de régulation de la métadonnée, donc c'est la manière dont on va cartographier, paramétrer les différentes informations de chaque donnée qui seront générées pour permettre de faciliter le travail d'études et d'analyses qui seront effectués à partir de ces données. Là, il y a un réel enjeu, il y a beaucoup de choses à faire, y compris sur le plan juridique, et en premier lieu, une obligation de créer ce qu'on appelle une gouvernance de la donnée sur cette plateforme qui sera en fait la politique de tous les producteurs ensemble ou du producteur qui portera le projet pour qu'il y ait en fait une gestion de l'uniformisation des bases et qu'elle soit taguée, que chaque donnée soit taguée conformément à un référentiel qui sera défini pour justement permettre derrière de gérer toutes les fonctionnalités qui vont naître des différentes études et des collaborations et des contributions des différents acteurs. Et sur la métadonnée, y compris sur des aspects de propriété intellectuelle, sur des aspects de régulation, sur des aspects justement d'obligation contractuelle par rapport à tout contributeur, il y a des vrais sujets aujourd'hui qui doivent impliquer justement une expertise particulière pour faire que le projet fonctionne et qui ne sera pas uniquement entre les mains des data scientists ou des différents acteurs de la donnée, mais bien aussi d'une politique plus globale de gouvernance de la donnée qui sera pilotée au niveau juridique, au niveau de la propriété intellectuelle, voire au niveau d'un délégué à la protection des données quand on sera sur des bases importantes comportant des données à caractère personnel. Là, on est vraiment sur quelque chose de la perspective, on est vraiment dans quelque chose de loin. En fait, il y a beaucoup de choses aussi dans ce que vous décrivez à travers les bienfaits entre guillemets du RGPD pour autant qu'ils puissent être appliqués, etc. Il y a quelque chose qui est de l'ordre aussi de la vulgarisation qui est absolument nécessaire, c'est-à-dire de la compréhension. On est parti d'un monde comme vous le disiez aussi qui était un peu le Far West avec beaucoup de choses mal exprimées, mal dites, enfin bref. Et on a énormément de retard par rapport à ça, je pense. est-ce que quand même vous êtes optimiste par rapport à cette architecture et donc d'une donnée qui soit donc favorable à un espace d'échange, etc. comme vous l'avez décrit. Pour autant, il faut vraiment la vulgarisation, la sensibilisation des gens autour de ça, la remise en confiance des gens autour de ça est un peu colossale, non ? Oui, c'est sans doute le chantier le plus important. En fait, aujourd'hui, on pourrait tenter justement de critiquer les textes, leur complexité ou le fait qu'ils ne vont pas dans le bon sens. Ce n'est pas du tout ma vision des choses. Au contraire, les textes, ils sont plutôt là pour... La substantifique moelle du RGPD, c'est quand je collecte des données sur vous, je vous demande la permission et je vous informe de ce que je fais. Voilà, c'est en gros. Donc, pour moi, c'est plutôt de bon sens. On peut rapidement être OK là-dessus. Après, le fait d'expliquer et justement que chacun aussi est un réflexe citoyen par rapport à la manière dont il manipule Internet, les informations qu'il laisse, le fait de cliquer très rapidement sur des boutons « j'accepte » sans s'intéresser réellement à ce qu'il y a, les manipulations marketing, d'enfouissement d'informations pourtant critiques au milieu de dizaines de pages juridico-juridiques pour incompréhensibles par le commun des mortels, voilà, tout ce genre de pratiques qui sont proscrites aujourd'hui par le règlement européen, font qu'on a du mal justement à sensibiliser un maximum de personnes et je pense que les gros efforts ils sont ici parce qu'aujourd'hui que ce soit dans les acteurs bancaires, au niveau assurance, au niveau même tout secteur, on voit naître des projets qui sont extrêmement intéressants, de cloud privé, de systèmes qui font que chacun d'entre nous nous pourrions nous réapproprier en fait justement la gestion de nos données, je dis bien la gestion de nos données pour accorder des accès aux uns et aux autres, retirer ces accès et tout ça dans un environnement beaucoup plus sécurisé que ça ne l'est aujourd'hui pour éviter de s'exposer à l'usurpation d'identité et à tout ce qui va avec. J'ai envie de dire qu'on n'a pas trop le choix parce que la digitalisation de la société est tellement avancée aujourd'hui que si on ne réagit pas fortement on court à de graves problèmes, des failles de sécurité qui sont en notre actualité, des failles de sécurité qui peuvent être particulièrement dangereuses, je pense notamment à des failles de sécurité qui interviennent dans le secteur médical. Les attaques des hôpitaux aujourd'hui c'est des hacks qui sont susceptibles de mettre en danger la vie des personnes de ce genre de choses ou de manipulation d'élections dans certains pays. Si on n'applique pas cette réglementation et si justement on ne sensibilise pas et on n'éduque pas les populations par rapport aux enjeux colossaux qui sont associés avec le progrès technologique, forcément on va avoir effectivement quelques problèmes. Et comment on peut faire ça ? Quels acteurs peuvent faire ça ? Comment on peut faire ça ? Comment vous voyez les choses là ? Votre interview aujourd'hui en fait partie, la publicité qui en sera faite également. Le cabinet organise le 4 décembre un nouveau procès fictif sur le social ranking, la notation sociale, ce qui se pratique aujourd'hui beaucoup en Chine, pour mettre sur la place publique, donc c'est un procès qui est organisé à l'Assemblée nationale, mais pour mettre justement sur la place publique, créer la réflexion pour dire, bon ben voilà, aujourd'hui, la notation sociale, qu'est-ce que ça peut générer comme déviance ? C'est un élément de communication, en tout cas, on apporte notre pierre à l'édifice. Moi-même, je forme les data scientists à l'NSAI, à l'NSAE, qui sont des grandes écoles de data scientists. Justement, ces écoles ont fait le choix de faire intervenir des juristes, des professionnels du droit pour leur transmettre justement ce savoir et justement avoir les premiers réflexes pour ne pas faire n'importe quoi quand on paramètre un entrepôt de données, par exemple, et avoir ces premiers éléments. Mais ça va jusque dans les écoles, sur les comptes Instagram, sur le fait de l'utilisation des réseaux sociaux, c'est tout un système. Ce qui se passe, en fait, c'est que le progrès technologique est allé très vite et la formation, la sensibilisation n'a pas forcément suivi ce rythme-là et donc aujourd'hui, on est dans un décalage qui peut être potentiellement dangereux. de l'utilisation de l'utilisation de l'utilisation et la formation Merci.